Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et avant de commencer cette vidéo on a décidé de vous faire gagner cette caméra. Dès lors que cette vidéo atteindra 200 j'aime, on fera un tirage au sort pour vous la faire gagner. Alors pour participer c'est très simple, vous devez aimer cette vidéo, être abonné à notre chaîne et mettre un commentaire à cette vidéo. Et dès lors et quel que soit le moment où cette vidéo obtiendra 200 j'aime, on organisera un tirage au sort et on contactera le gagnant. Allez bonne chance à tous. Voilà et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une caméra de surveillance pour l'intérieur très populaire sur Amazon. C'est un entrée de gamme pour une caméra de sécurité intérieure. C'est la caméra Arcanit Wifi 1080p. Alors d'abord je vais vous présenter ce qu'on retrouve dans le pack. On va ensuite voir ce qu'elle vaut en termes de performance et de caractéristiques techniques. Et je vous dirai également ce que j'en pense à titre personnel. Voilà et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où je vous montrerai un rush en utilisation réelle ainsi que la présentation de l'application. Et bien entendu si vous êtes intéressé par cette caméra, je vous laisse un lien en description pour la trouver sur Amazon. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Et n'hésitez également pas à mettre un like, un commentaire ou vous abonner à cette vidéo. Ça nous aide énormément à développer la chaîne et à continuer à acheter des caméras pour réaliser des tests. Allez c'est parti pour voir ce que la caméra de surveillance Arcanit vaut. Voilà donc j'ai avec moi le pack Arcanit, la petite caméra Arcanit 1080p. Donc vous voyez le pack est déjà assez compact. Cette caméra elle est assez petite. Donc on voit le Full HD 1080p. On a également les fonctions de base sur cette caméra. La vision nocturne, la détection de mouvement, le Full HD, la détection de son également. La connexion Wi-Fi, voilà. Donc sans plus attendre je vais ouvrir ce pack pour vous présenter cette petite caméra. Et voilà bien entendu aussi sur le côté vous avez directement le QR code pour pouvoir télécharger l'application plus facilement. Avec les principales étapes. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ce pack ? La caméra Arcanit. Alors on va voir ce que je fixe là. Je vais tout de suite commencer par la caméra. La caméra qui est tout de bien emballée, bien protégée déjà à vous voyez. Voilà. Voilà la caméra que je vais déballer tout de suite. Voilà la caméra Arcanit. Alors déjà on voit qu'elle a un design assez particulier comparé aux autres caméras qu'on a pu présenter sur cette chaîne. Elle est assez fine, très fine en longueur. Cette caméra vous voyez est rotative horizontalement mais également verticalement. Vous voyez ici qu'on peut mettre une carte aiseée. Donc ça c'est, voilà l'encoche est relativement facile. Vous avez également le petit bouton reset ici. Derrière on retrouve son audio bidirectionnel. Et également ici voilà vous avez le connecteur pour pouvoir brancher le câble USB directement sur secteur. A son dos vous avez les petites protections en caoutchouc pour la poser directement sur une surface. Mais également les deux encoches ici pour pouvoir rentrer la caméra dans les vis que je vais vous présenter ultérieurement. Donc voilà la petite caméra Arcanit. Plutôt sympa cette caméra, assez fine. Elle est assez agréable cette caméra. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ce pack ? Donc nous avons également le manuel d'utilisation qui vous expliquera les fonctionnalités de base de la caméra, comment la mettre en marche, etc. On retrouve l'adaptateur USB. Voilà donc il n'y a pas de prix secteur sur ce modèle, uniquement le câble. C'est dommage mais après vu son prix, je peux comprendre la marque qui a fait le choix d'être assez minimaliste sur ce modèle. Mais nous faut tenir quand même une caméra de qualité qui remplit les fonctions de base. Donc voilà son câble. Et enfin pour finir, il y aura également ce petit kit de vis et chevilles directement pour pouvoir fixer la caméra au mur et la rentrer dans les vis. Comme ceci, on les glissant. Voilà. Et vous avez également un petit poussoir pour pouvoir reset la caméra. Donc voilà globalement ce qu'on retrouve dans le pack de la caméra Arcanit. Voilà. Alors voyons maintenant les caractéristiques techniques et les performances. Alors il faut savoir qu'à l'heure où je vous tourne la vidéo, cette caméra est affichée à 30 euros sur Amazon. Alors voyons ce qu'on a sur le papier. Cette caméra, elle se fixe au mur ou elle se pose directement sur le support de votre choix. Et elle pèse 360 grammes pour 13 cm de haut. C'est une caméra qui fonctionne en wifi. Elle est panoramique à 355 degrés horizontalement et 180 degrés verticalement. Alors elle prend en charge la détection de mouvements pour détecter et suivre automatiquement les mouvements. Elle dispose d'un mode de vision nocturne pour assurer l'enregistrement de nuit. Sa résolution, c'est du 1080p. Le microphone et l'eau-parleur intégré qui constituent son audio bidirectionnel permettent de parler tout en entendant l'interlocuteur. Alors le stockage est possible sur sa carte SD. Jusqu'à 128 Go, la carte non incluse sur ce modèle. Vous pouvez également enregistrer les vidéos dans le cadre des détections de mouvements directement depuis l'application. Vous pouvez également visionner les images en direct sans carte SD directement depuis l'application également. Et cette caméra, il faut la brancher sur secteur pour la rendre opérationnelle. La marque fournit un câble USB, mais la prise secteur n'est pas fournie sur ce modèle. Cette caméra est compatible avec Amazon Echo et Google Home. Alors pour vous donner mon avis personnel sur cette caméra, c'est un bon entrée de gamme. De ce qu'on peut demander à une caméra de sécurité intérieure. La vision en temps réel, le stockage sur sa carte SD, la rotation à 360 degrés pour une couverture optimale des surfaces et l'audio bidirectionnel pour rentrer en contact avec quelqu'un mais également entendre font des caractéristiques essentielles qui rendent la caméra vraiment opérationnelle. Allez, on passe maintenant à des enregistrements vidéo pour voir ce qu'elle vaut en utilisation réelle. Donc voilà, on se retrouve directement sur l'application. Donc j'ai au préalable enregistré la caméra Arcanit. Donc je clique dessus. Voilà, j'ai directement le visuel. Voilà, les petites flèches en bas à gauche montrent tout l'écosystème dont dispose la caméra. Donc on a tout d'abord le mode relecture. Donc moi, je n'ai pas de carte SD, mais quand vous aurez une carte SD, vous pourrez relire tous les moments en continu de la caméra. Vous avez également la galerie photo si vous avez capturé des éléments photos. Vous avez les thèmes couleurs pour définir les nuances de couleurs, etc. Un mode de vie privé qui permet de couper complètement la caméra lorsque vous n'y êtes pas. Vous avez également le mode nuit, les suivis des mouvements, la détection des mouvements et la détection sonore. Alors en haut à droite, j'ai plusieurs paramètres. Déjà, on voit que la caméra peut être prise en charge avec Amazon Echo et Google Home. Voilà, également le mode de vie privé qu'on peut activer ici dans ce paramètre. Et plusieurs éléments vraiment relatifs aux paramètres de la caméra. Ce sera ici. Et vous pouvez directement diriger la caméra depuis l'application par des éléments en haut, en bas, à gauche ou à droite. Vous pourrez activer le son, activer l'eau-parleur pour parler si vous le souhaitez. Voilà, alors cette caméra ne fera pas des miracles, mais elle remplira très bien les fonctions de base d'une caméra de surveillance. Et pour son prix, vous ne risquez pas de le regretter. Voilà, et je vous rappelle que si cette caméra vous plaît, je vous ai laissé le lien Amazon en description de cette vidéo. N'hésitez pas à le consulter dans la description. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à partager cette vidéo. Ça nous aide beaucoup pour le développement de cette chaîne et pour continuer à pouvoir acheter des caméras pour vous les présenter. Et je vous souhaite également bon courage pour le tirage au sort pour gagner cette caméra. Voilà, pour ma part, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bye !